Pour tout savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classez-Pour. L'innovation n'est pas en reste dans l'art de boire. Le thé, poisson traditionnel de la Chine, s'est hissé sur la scène de la modernité avec un look branché et des mélanges autacieux. Et pour les fruits venus de l'étranger, c'est l'heure de la grande aventure. Ils ont la chance de s'implanter dans le cœur des consommateurs chinois. Comment ? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Aujourd'hui, les thés chinois modernes florissent un peu partout en Chine. Selon les données, 3100 marques de ces thés ont ouvert plus de 400 000 magasins et leur influence se fait sentir en Europe, en Amérique et en Asie. Ceux qui n'ont pas encore goûté à ces nouveautés devraient savoir qu'il s'agit d'une boisson fraîchement affusée à base de feuilles de thé enrichies d'ingrédients et épices variés, allant du fromage à la glace en passant par les légumes et les fruits. Les marques sont constamment à la recherche d'ingrédients de saison pour leurs produits. Appelons l'avocat, ce fruit d'Amérique latine qui n'était pas apprécié au début en raison de son apparence et de sa texture, est devenu en quelques années le symbole d'une vie saine et d'un luxe discret. Une salade simple ne semble pas exorbitante si elle est accrémentée de quelques tranches d'avocat, même si le prix grimpe de 30 yuan. L'avocat est le fruit dont l'importation en Chine a le plus augmenté. Cette explosion est visible dans les chiffres. En 2010, la Chine n'apportait que 2 tonnes d'avocats et en 2023, ce chiffre a bondi à 65 000 tonnes. Les marques de boissons à base de thé sont en quête permanente de fruits ou de légumes capables de surprendre nos papilles. Une marque de thé leader a récemment lancé une série de produits baptisés thé super végétal, mélangeant le concombre amer avec le choucal et ajoutant des pommes et des citrons jaunes. Lancé il y a un mois, ce produit est déjà devenu un best-seller avec des ventes dépassant 10 millions de tasses. Cette course acharnée des marques de thé a donné une opportunité aux fruits exotiques. Les marques de thé doivent non seulement considérer les saveurs, la douceur et l'acidité des fruits et légumes, mais aussi le coût d'achat des matières premières. La période de récolte des fruits, ce qui donne un avantage aux fruits venant de l'étranger. Par exemple, le fruit du dracon jaune, également connu sous le nom de fruit guirin, a été introduit en Chine depuis l'Amérique en 2019 et est cultivé dans Hainan. Au fil des ans, la production a augmenté et s'est élargie à d'autres régions, mais la production n'est pas très élevée en raison de la lumière, de la température et de la latitude, avec une période de fourniture limitée à environ 4 mois, et cela se reflète dans les prix. Le fruit du dracon jaune reste cher. Si l'on les importait à grande échelle, cela pourrait être moins cher, et la stabilité de l'approvisionnement serait assurée. Certaines marques de boissons sont déjà en contact avec les fournisseurs présents à la foire d'importation de Shanghai, comme ceux du jus de baobab et du jus d'ibicus, dans le but de réaliser des achats directs à la source. Bientôt, nous aurons encore plus de thé aux saveurs inattendues, avec des fruits qui défilent les règles. Voilà, c'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie, à la prochaine!